Salut c'est Roux, bienvenue dans les 5 minutes du lundi. Dans ce format plus court que vous retrouverez un lundi sur deux, je couvre des extraits de solo, des exercices et des conseils pour progresser à la guitare. Aujourd'hui je vais vous montrer un turnaround de blues assez simple qui fonctionne aussi bien sur guitare acoustique que sur guitare électrique. C'est parti ! 1, 2, 3, 4 et... Ce turnaround, comme son nom l'indique ou ne l'indique pas pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ces dernières mesures, ces dernières notes à la fin d'un cycle de blues qui nous permettent de redémarrer au début du cycle suivant. J'ai fait pas mal de tutos sur le sujet, ou du moins sur des blues, et j'ai pas mal de blues simples à vous proposer sur la chaîne Roux Guitare. Je vous invite à ouvrir la description de cette vidéo pour y accéder. Donc aujourd'hui on va regarder ce petit motif qui est très très basique et qui devrait vous introduire un petit peu vers l'art des turnarounds. Il y a mille et une manières de les réaliser. Ça commence avec un mi 7ème, avec 6 cordes. Celui-là en principe, vous devez le connaître. Vous pouvez le jouer également avec le petit doigt à la 3ème case, corde de Si. Donc ça rajoute une 7ème mineure, le Ré. Donc je vous invite à former un mi 7ème, parce que vous allez en fait conserver ce doigté, le doigt numéro 2 et le doigt numéro 3. En triolé ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc la première mesure donne ceci. 1, 2, 3, 4. La mesure suivante, elle démarre avec cette grace note, cette petite décoration. Donc en fait c'est pas très très important harmoniquement, mais par contre ça va donner de la personnalité et de la dynamique à votre jeu. Donc au lieu de faire 1, 2, 0, vous allez faire un petit hammer-on très rapide, en attaquant de manière un petit peu plus dure la corde de Sol. Donc ne faites pas 0, 1 de manière très détachée et lente. Faites vraiment la première case comme si vous arriviez en retard sur la note. Donc la corde de Sol première case. Avec le petit hammer-on vous allez frapper la frette. Ne soyez pas trop loin de la frette, sinon ça va pas fonctionner. Donc il faut vraiment être... Le doigt suivant donc du milieu sur la deuxième corde, corde de Ré, il doit vraiment être prêt à attaquer immédiatement après. La corde de Mi grave à vide. Et la corde de Mi aigu à vide. Donc ça c'est assez sympa. Et je vais faire une attaque vers le haut pour être sûr de l'avoir cette corde de Mi aigu. Si je fais une attaque médiateur vers le bas, il y a le risque que je rate la corde, parce que je vais devoir aller la chercher. Alors qu'avec un coup de médiateur vers le haut, eh bien mon médiateur ne va pouvoir rencontrer en fait que la première corde. Donc eh bien ça minimise les risques de la rater. Ensuite on a corde de La, 0, 1, 2. Je vais vouloir le jouer avec la corde à vide, le doigt numéro 1 et le doigt numéro 2. Pourquoi ? Eh bien pour pouvoir former mon 6 7e ensuite à 3 doigts. Sans avoir à changer mon doigté au dernier moment. Donc j'ai déjà le doigté qui va se former à partir de la deuxième case. Donc vous allez faire 0, 1, 2. Vous formez le 6 7e en triade. 1, 2, 3. Donc toujours en triolet. 1, 2, 3. Et là vous avez le temps de rajouter le petit doigt sur la deuxième case. Très lentement du début ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça n'a pas été trop long. J'espère que vous avez appris un petit quelque chose. Ça m'a fait super plaisir de vous montrer ça. Je vous retrouverai lundi prochain pour une nouvelle vidéo guitare. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501